Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 25 janvier 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et il est désormais temps, désormais l'heure de retrouver sur le plateau Marc Toiti pour notre interview éco. Bonjour Marc. Bonjour Lou Antoine. Bonjour merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous allez bien ? Oui très bien merci mes meilleurs voeux pour l'exercice 2023. Exactement merci beaucoup. Marc je le rappelle par principe mais donc vous êtes économiste et essayiste, vous avez publié récemment aux éditions Book & List Reset 2 Bienvenue dans le monde d'après qui se classe toujours parmi les meilleures ventes ? Oui oui ça marche toujours très bien sur Amazon effectivement donc merci à toutes et à tous pour votre fidélité c'est vrai qu'ils ne sentent pas le mot de symptômes en fait plus on avance plus ce qui est écrit dans le livre se vérifie puis surtout dans le livre il y a tous les graphiques sont mis à jour donc ce qui permet effectivement avec le téléphone on clique sur les graphiques puis en fait donc le livre il est vivant. C'est un livre. Donc ça continue donc merci à toutes et à tous mais voilà il faut effectivement innover et c'est vrai que l'enjeu c'est également de dire les choses par exemple sur la retraite il y a tout un chapitre on est en plein dedans. Et bien écoutez effectivement c'est la réforme des retraites c'est ce qu'agit de la sphère politico-financière et politico-économico-financière actuellement en France. Plusieurs instituts en charge d'analyser cette réforme commencent à publier les résultats de leurs études, de leurs enquêtes et ce qui leur sort c'est que c'est peut-être une réforme épidermique et non nécessaire. Est-ce que vous êtes d'accord ? Disons que enfin c'est clair qu'il faut une réforme beaucoup plus vaste, beaucoup plus globale et donc là on s'est arc-bouté sur l'âge de départ à la retraite c'est ce qu'il ne fallait pas faire bien entendu parce que bon par exemple c'est à ce qui a généré le front commun des syndicats. La CFDT disait s'il n'y a pas d'âge de retraite donc obligatoire finalement on n'ira pas. Donc là c'est ça qui est très dangereux, c'est un coup de poker du gouvernement, peut-être même d'Emmanuel Macron également disons-le et donc ce qui fait que c'est très dangereux. Alors si ça marche c'est bien, si ça marche pas c'est extrêmement dangereux parce que s'il y a une reculade du gouvernement sur la réforme des retraites même si elle veut pas dire grand chose, à ce moment-là il y a un risque derrière de perte de crédibilité sur la capacité du gouvernement à réformer effectivement l'économie française et donc les dates publiques comme elles flambent, les taux d'intérêt peuvent augmenter ce qui cassera l'activité économique. Mais bon on va y revenir mais juste pour parler effectivement sur la retraite c'est vrai que malheureusement même si elle passe elle est déjà caduque puisque dans ses projections économiques elle tape sur une croissance de 2 à 2,5%. Je rappelle qu'on a fait 0,7% de croissance en moyenne depuis 2007 en France par an, vous voyez qu'on n'est pas à 2,5 ni même à 2, même à 1 et parallèlement étape sur un taux de chômage qui baisserait entre 5 et 5,5, là aussi on n'y est pas même s'il a baissé mais malheureusement il va réaugmenter parce qu'on a une petite récession aujourd'hui et surtout on regarde le taux de chômage de catégorie A, si on regarde le taux de chômage global qu'on appelle le sous-emploi, on est à 16,5% de taux de chômage, plus de 6 millions de personnes. Donc c'est ce qui fait que malheureusement le problème, il faudrait une réforme beaucoup plus ambitieuse bien entendu et qui prennent des bonnes projections économiques, malheureusement ce n'est pas le cas aujourd'hui mais on voit que même une réformette si vous voulez elle met tout le monde dans la rue. Donc c'est ça le problème c'est que, et ça je l'ai souvent dit ici notamment mais également au gouvernement et à d'autres, faire très attention parce que moi je suis beaucoup l'indice INSEE de confiance des ménages et c'est vrai que l'indice INSEE de confiance des ménages il est quasiment sur des plus bas historiques. C'est-à-dire que déjà normalement après une élection présidentielle on a toujours un rebond de confiance, toujours sur un mois, deux mois, quel que soit le président élu ou réélu et là ça s'est pas produit quand M. Macron a été réélu. Après on a eu le fameux soi-disant entre guillemets effet coupe du monde, on avait dit que la confiance allait monter au mois de décembre alors l'enquête a été menée au mois de décembre avant la défaite de la France en finale donc on ne savait pas qu'on allait perdre donc on allait gagner et malgré ça l'indice de confiance des ménages a baissé. Pourquoi ? Parce que les français sont inquiets évidemment sur leur pouvoir d'achat et c'est ça le problème c'est que on a mis cette réforme sur la retraite donc moi je pense que les manifestations, les blocages, l'adhésion selon les sondages des français à la contestation si vous voulez vient plus du fait qu'ils ont une sorte de ras-le-bol par rapport je dirais à l'inflation, au pouvoir d'achat et c'est également le problème numéro un de la retraite, c'est le pouvoir d'achat parce que n'oublions pas qu'on vit aujourd'hui, c'est une chance, 23 ans en moyenne à la retraite. Alors évidemment il y en a qui meurent avant, il y a un problème de bonne santé mais bon sauf que dans les années 60-70 on vivait entre 2 à 5 ans en moyenne à la retraite donc là il n'y avait pas de problème de financement de la retraite c'est sûr. Donc là aujourd'hui on vit plus longtemps mais le problème c'est de savoir comment on vit pendant ces 23 ans, est-ce qu'on a le pouvoir d'achat ? Et donc tout le problème est là c'est que si effectivement on part trop tôt, on n'a pas assez cotisé, ben finalement on n'a pas assez pensé à sa retraite. Et donc ça veut dire quoi la solution c'est à la retraite par capitalisation ? Vous êtes totalement d'accord ? Moi ça fait longtemps que je l'avance, dans le livre j'en parle mais j'avais fait également un livre comment guérir la France, la thérapie de choc il y a quelques années mais c'est vrai que le vrai enjeu est là, c'est que aujourd'hui il faut laisser le choix aux français. Il faut donner un degré de liberté en disant ben si on veut partir plus tôt pourquoi pas, moi je comprends très bien si on veut partir plus tôt, avec peut-être de la pénibilité également, on pourrait permettre à ceux qui ont commencé très tôt avec des emplois pénibles de partir plus tôt, à ce moment on aurait une retraite en conséquence et parallèlement pour ceux qui veulent partir plus tard là aussi il y aura une retraite à l'améliorer. Mais laisser le choix et parallèlement bien sûr pour sauver, c'est ça un peu le paradoxe, c'est que pour sauver la retraite par répartition, il faudra une retraite par capitalisation qui existe déjà un petit peu, d'ailleurs elle existe pour les fonctionnaires, ce qu'on appelle la pré-fond. Là aussi on a une sorte, une grande inégalité parce que ceux qui font la grève c'est quand même la sphère publique, alors que ceux qui souffrent le plus c'est la sphère privée à la retraite puisqu'on est beaucoup moins bien lotis que la sphère publique. Mais bon, tout ça pour dire qu'il faut une plus grande justice, une plus grande je dirais liberté, une plus grande responsabilité également et ça on n'en parle pas, donc c'est arc-bouté sur un âge de départ à la retraite et je pense que c'est extrêmement dangereux parce que ne l'oublions pas, chaque jour de grève dure coûte autour des 1,5 milliard d'euros à l'économie française. Alors bien après évidemment ça c'est un coût toute chose égale par ailleurs, après on peut rattraper mais néanmoins si la grève dure trop longtemps, comme on est en quasi récession aujourd'hui en France, ça ne va pas améliorer les choses donc il y aura des entreprises qui vont encore souffrir, peut-être même mettre la clé sous la porte, du licenciement je dirais technique etc. Soyons extrêmement prudents, que l'on lâche vraiment un coup de poker, alors si c'est gagnant tant mieux parce que là ça montrera que le gouvernement a tenu bon, si c'est perdant alors là ça cassera effectivement cette crédibilité et les taux d'intérêt augmenteront parce qu'on a une dette plus grande. Oui voilà c'est ça, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, mais donc je ne comprends pas très bien le risque est social ou économique, voire les deux. Les deux, c'est ça le problème, c'est que malheureusement il faut trouver un juste milieu, il faut trouver un accord de toute façon sinon, malheureusement c'est ça, et puis surtout, moi j'ai vécu les grèves de 1995 à l'époque, j'étais jeune, c'est vrai. Et vous l'êtes toujours. Ouais c'est gentil, mais c'est vrai que c'était quand même extrêmement dur, puis après le gouvernement Chirac de l'époque, enfin donc Juppé finalement, a dû revenir en arrière, c'était une catastrophe, après il était traumatisé, il n'y a plus de réformes quasiment et c'est le danger qu'on a aujourd'hui, et puis parallèlement il y a l'enjeu financier. Vous voyez, il y a les chiffres d'Eurostat qui sont sortis là, ce lundi, c'est assez incroyable, au troisième trimestre, donc les chiffres de la dette publique par rapport au PIB ont donné à harmoniser, donc tous les pays de la zone euro, dans tous les pays de la zone euro, la dette publique par rapport au PIB a baissé, tous, sauf un, la France. C'est incroyable, c'est-à-dire que globalement, nous on continue, le quoi qu'il en coûte, on dit, ben non mais c'est pas grave, tout va bien dans le meilleur des mondes, alors quand le taux d'intérêt était à zéro, ça allait, maintenant que le taux d'intérêt des obligations d'Etat monte à 2,60, 3,1 même il y a quelques semaines, ça coûte extrêmement cher, et donc si bien sûr il y a une reculade sur la réforme des retraites, taux d'intérêt vont continuer à augmenter, parce que tous les pays de la zone euro, même européens, ont fait leur réforme de la retraite. Vous voyez donc, et le problème, dernier point sur la retraite, c'est vrai qu'en plus on a, je dirais un problème lié au coronavirus, c'est-à-dire qu'en fait, on va dire quel rapport ? Ben oui, c'est qu'en fait on a dépensé en deux ans et demi, 582 milliards d'euros. La dette publique française a augmenté de 582 milliards d'euros, donc c'est évidemment assez incroyable, donc là on nous dit, ben, il y a un problème de 12 milliards, donc les Français ne comprennent pas. Vous voyez, c'est ça le drame, c'est que l'argent magique, on a tellement cru que c'était là en permanence, que c'était là à flot, l'argent qui coule à flot. Et voilà, ben aujourd'hui on paye tout ça, je rappelle que l'argent magique c'est ça qui a fait l'inflation. Donc tout ce que nous payons aujourd'hui, sont des erreurs stratégiques des dirigeants français, également européens, voire du monde, ce qui fait que malheureusement on a une situation aujourd'hui qui est compliquée au niveau de la croissance française, également mondiale. Alors, justement, si on rebondit sur ce que vous dites, cette inflation, la BCE est en charge de lutter contre l'inflation, du coup elle réduit sa masse monétaire par la force des choses, ça devrait permettre à l'euro de sortir un peu la tête de l'eau face au dollar ? Alors, c'est vrai que... C'est un scénario que vous envisagez ? Souvent, il y a un an, si vous vous souvenez même, ici même et ailleurs, j'avais annoncé cette forte baisse de l'euro, l'euro était à, on était à plus de 1,15, 1,17, voilà, et évidemment il a baissé, on est tombé à 0,95. Alors maintenant, effectivement, l'euro remonte, pourquoi ? Parce que j'avais dit à l'époque, l'euro va baisser, pourquoi ? Parce que la réserve fédérale américaine monte les taux d'intérêt, alors que la BCE, elle ne voit rien, elle a fait semblant de rien voir, et donc elle ne les a pas montés. C'est pourquoi l'euro s'est effondré, puis on avait également une crainte de crédibilité pour l'avenir de la zone euro. À partir de l'été dernier, la BCE a remonté les taux d'intérêt, puis elle a confirmé qu'elle allait le faire durablement, donc là, évidemment, l'euro est reparti à la hausse, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, attention ! C'est mécanique, parce qu'on appelle le spread de taux, c'est l'écart de taux d'intérêt. Donc là, il y a quand même deux points d'écart de taux entre les Etats-Unis et la zone euro. Mais n'oublions pas que l'inflation est bien supérieure dans la zone euro qu'aux Etats-Unis. Ça aussi, c'est ce qui a fait, effectivement, monter l'euro par rapport au dollar, parce qu'on se dit, les Américains vont arrêter de monter les taux, alors que nous, on va devoir continuer. Mais d'un autre côté, il y a la guerre sur le territoire européen, du coup, et pas à force des choses. Il y a le problème de la guerre, puis il y a le problème, surtout, qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la dette publique, la stabilité de la zone euro, qui n'est toujours pas assurée. Donc, c'est pas l'euro. Il faut savoir que l'euro d'équilibre, qu'on appelle la parité des pouvoirs d'achat, ou également ce qu'on appelle le NATREX, également, le taux de change naturel, en fonction des fondamentaux économiques, c'est autour des indices de l'art pour un euro. Donc là, on serait autour du niveau normal, autour des indices de l'art pour un euro. Après, à partir de là, soit il y a des bonnes nouvelles, effectivement, l'euro continue de monter, soit il y a des nouvelles plus inquiétantes, et l'euro repart à la baisse, c'est-à-dire que si, par exemple, la réforme des retraites ne passe pas en France, si les dettes publiques continuent d'augmenter, évidemment, l'euro repartira à la baisse. Donc, il faut rester extrêmement prudent, mais je pense que l'euro pourrait, effectivement, repartir, revenir vers les 1,05, 1,05, 1,05, 1,05, et la parité absolue, a priori... Alors, et surtout, ne l'oublions pas, c'est-à-dire que là, on compare au dollar, c'est-à-dire que c'est également le dollar qui a baissé. Si vous comparez au franc suisse, par exemple, l'euro, c'est très peu apprécié, où l'euro, c'est surtout par rapport au dollar qui s'apprécie, parce que les Américains, peut-être, ils vont arrêter de monter leur taux d'intérêt, et puis surtout, il y a une très grave récession aux Etats-Unis, on n'en parle pas trop, et il y aura ensuite, bien sûr, un effet d'entraînement. Pour l'instant, on ne voit pas, parce que comme le taux de chômage est bas, toujours bas, et puis il y a du temps à réagir, on dit que tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais attention, la récession est là aux Etats-Unis, elle arrive également dans la zone euro. Même si les indices PMI publiés hier laissent présager, éventuellement... Alors, ce sont des sondages, toujours... Non, ce n'est pas des sondages, c'est des enquêtes, donc quand même sérieuses, on interroge les directeurs d'achat, c'est vrai, mais globalement, on était... En termes de prospectives, vous, dans vos modèles, vous en servez ? Oui, tout à fait, je m'en serve depuis des années, d'ailleurs, ça ne marche pas trop mal, mais c'est vrai que ça faisait six mois qu'on était sous la barre des 50, donc on était en phase de récession, là on a un petit moins, si vous voulez, de rebond, et encore, on est à 50,2, c'est-à-dire, c'est vraiment, vous savez, c'est la frontière, au-dessus des 50, c'est la croissance, en plus de ça, c'est le recul. On est à 50,2, on dit, ça y est, la récession est terminée, tout va bien dans le meilleur des mondes, il faut quand même rester extrêmement prudent, vous l'avez vu, il y a toujours les problèmes de l'Ukraine, puis toujours, il y a une inflation qui est toujours forte, et puis attention, l'inflation a baissé par un effet mécanique, là on voit que les prix des matières premières arrêtent de baisser. Donc attention, l'inflation pourrait... Les prix dans les services continuent à augmenter. Exactement, et puis surtout, l'inflation se généralise, c'est-à-dire qu'on a une inflation globale qui est autour, donc, des 9,5% dans la zone euro, mais hors énergie alimentaire, elle est à 7%. Donc ça, c'est nouveau, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une convergence des deux inflations. Jusqu'à dernièrement, et d'ailleurs très souvent en phase de forte inflation, il y a un écart, c'est-à-dire qu'on a l'inflation énergie alimentaire qui booste, puis en bas, l'inflation hors énergie alimentaire, ça va. Là, non, elles se rejoignent toutes les deux, et donc 7% d'inflation... Donc ça, c'est dangereux, en fait. Eh bien, oui, parce que l'inflation s'est généralisée. Pareil en France, donc on a beau faire des boucliers tarifaires, ce que vous voulez, etc., à la fin, tout le monde paye cette facture. Qui coûte une fortune, d'ailleurs. Évidemment, le coût de la voiture coûte une fortune, mais surtout, on a un problème de pouvoir d'achat, et là, il y a un risque social et sociétal, notamment en France, mais également dans l'ensemble de la zone euro. Donc quand même, il faut rester prudent sur l'avenir de l'euro. Alors, il faut rester prudent sur l'avenir de l'euro, on va basculer sur les marchés financiers, les marchés financiers qui marchent sur la tête, qui ne semblent pas prendre en compte, qui ne vous écoutent pas. Vous avez l'oreille des politiques, mais vous n'avez pas l'oreille des marchés financiers. Oui, mais même les politiques, ils n'écoutent pas. Ils m'entendent, mais ils ne veulent pas appliquer ce que je dis. Les marchés, ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est ça. Les marchés, comme on dit, c'est comme des enfants. Si on ne leur donne pas de direction, ils vont dans tous les sens. Donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de direction. Alors, c'est vrai que c'est ça qui est presque fou. En fait, ils aiment bien les mauvaises nouvelles. Quand il y a des mauvaises nouvelles, ils se disent « Ah ben finalement, ça veut dire que la Réserve fédérale ne va pas monter les taux d'intérêt. » Donc finalement, on est content que les taux d'intérêt sont bas. Sauf que, quand il y a beaucoup de volatilité comme ça, il faut se rappeler les fondamentaux. Le cours d'une action, c'est quoi ? C'est les dividendes futurs actualisés. Ça veut dire divisé par le taux d'intérêt, pour faire simple. Donc, le numérateur, c'est les dividendes. S'il y a de la récession, il y aura moins de dividendes demain. Donc, ça veut dire que le ratio, il baisse. Et parallèlement, le dénominateur, le taux d'intérêt, il va continuer d'augmenter. Donc, c'est le scénario où, globalement, les cours doivent baisser. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a une sorte d'euphorie. On espère que la guerre en Ukraine va s'arrêter demain. Peut-être, on ne sait pas. Peut-être que ça arrivera. Que la Réserve fédérale va arrêter les montées. Que l'argent sera moins cher. Que les taux d'intérêt vont s'effondrer. Bon, pourquoi pas ? Mais ça reste quand même des suppositions, bien entendu. Et puis surtout, l'important, c'est, je dirais, les divisions d'avenir. Et puis, si on prend autre élément de fondamentaux économiques, c'est-à-dire, ce qu'on appelle le PER, le Price Earning Ratio. Ça veut dire, combien de fois la valeur des entreprises valorise les bénéfices. Est-ce qu'un titre est cher ou non, en grand cas ? Voilà. Donc, on estime qu'un niveau normal, c'est autour des 12. Oui, c'est ça. En dessous, ce n'est pas cher. Au-dessus, ça commence à devenir cher. Là, sur le CAC 40, on est à 24. Oui, donc c'est très cher. Donc, c'est quand même le double. C'est quand même cher. Vous voyez ce que je veux dire ? Surtout que si les profits ne sont pas là demain. Vous voyez ? Donc, même des belles boîtes comme LVMH, etc., on est à 26 sur les... Oui, c'est ça qu'on peut se mettre. Hermès, on est à 50. Vous voyez ? Donc, il y a également le rôle du luxe qui joue. Alors, c'est-à-dire que si la Chine redémarre, on dit tout va bien dans le meilleur des mondes. Attention, la Chine, il y a beaucoup de cas de Covid, parce qu'ils n'ont pas eu toute la phase que nous, on a traversée. Donc, si les gens sont malades, évidemment, ils ne vont pas travailler. Donc, attention, il y a toujours des risques de pénurie, d'inflation, etc. Bon, là, on est dans une sorte de bull market. Bull market, où globalement, les marchés ne veulent que les bonnes nouvelles. Il faut être optimiste, bien sûr, mais il faut aussi être réaliste. Donc, il faut rester extrêmement prudent. Moi, j'ai envie de dire, j'ai dit à bon, ceux qui m'écoutent, je leur ai dit, si vous avez eu la chance de bien voir et d'acheter du CAC 40 et de gagner 20% depuis septembre dernier ou 9% depuis le début de l'année, c'est pas mal. 9% sur l'année, c'est pas mal. Donc, il faut prendre ses bénéfices, quitte à revenir par la suite. Il ne faut pas être trop gourmand, entre guillemets, parce que là, il y a quand même beaucoup de risques et les marchés pourraient surréagir ensuite à la baisse. Ok, très clair. Merci beaucoup, Marc. Marc, merci d'avoir été avec nous ce matin. Marc, économiste et Seyit, qui a publié Osidation Boucali, c'était en septembre dernier, je crois, qui s'est sorti. Recette 2, bienvenue dans le monde d'après, et également président du cabinet à ses défis. Merci, Marc, d'avoir été avec nous ce matin. Oui, Antoine. Oui, parce qu'il y a deux prénoms, forcément. Merci beaucoup. On marque une rapide courte page depuis. On se retrouve avec Cédric Le Boussou et ses essentiels dans un instant. A tout de suite sur Téléfinances. On se retrouve avec Cédric Le Boussou.